Yo et salut à tous c'est SF j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va installer Ubuntu non pas avec un dvd comme la semaine dernière mais avec une clé usb si vous n'avez pas vu la vidéo la semaine dernière je vous montrais comment installer Ubuntu mais avec un dvd la méthode classique avec un cd donc il fallait graver une image iso allez faire l'installation ensuite je vous mets une petite fiche qui est de ce côté là pardon non de l'autre côté c'est de quel côté déjà excusez moi c'est de ce côté là il y a une petite fiche qui apparaît vous allez voir c'est la vidéo de la semaine dernière et puis voilà installer Ubuntu depuis une clé usb c'est un peu particulier parce que à la base une clé usb c'est pas censé pouvoir démarrer un système d'exploitation c'est pas fait pour va falloir utiliser un logiciel pour décompresser une image iso sur la clé usb et la rendre tout simplement bootable ou littéralement en français démarrable mais ça se dit pas donc en fait c'est juste le fait de pouvoir démarrer un système d'exploitation sur une clé usb dans un premier temps va falloir vous munir d'une clé usb je suis en train de vous dire de vous munir d'une clé usb quand même là où c'est utile c'est 4 giga minimum alors vous pouvez prendre moins mais moi je voudrais avoir la garantie que ça fonctionne donc 4 giga minimum pour la clé usb ici c'est une 32 giga je crois c'est un truc un peu overkill c'est une verbatim en fait et on profite des promotions et pendant les promotions ils vendent des trucs un peu overkill du style des clés usb de 32 giga qu'on servira jamais quoi tombe par terre une clé usb et il va falloir aussi télécharger un logiciel que je vais vous montrer juste après la première étape va tout simplement consister à venir télécharger une image iso d'obuntu alors là c'est bien ma connexion internet qui plante parce que normalement c'est beaucoup plus rapide que ça en fait je suis en train de télécharger sur ma 4g en même temps que j'essaie d'aller sur internet c'est tout un délire pour ça vous allez simplement vous rendre à l'adresse suivante oubuntu.com donc là vous arrivez tout simplement sur le site officiel de la distribution oubuntu et vous allez pouvoir le télécharger alors il ya une présentation succincte du système d'exploitation pour les entreprises pour tout le monde pour les drones vous voyez voilà tout ce qui est entreprise vous le connecter au cloud au serveur etc etc vraiment c'est un système très complet donc là il vous présente la version 20.04 lts lts ça veut dire long terme support en gros ça veut dire qu'il y aura des mises à jour pendant longtemps et la 20 04 pourquoi 20 04 tout simplement parce que nous sommes en 2020 et que la version actuelle est sortie au mois d'avril 04 là ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement aller en haut d'un download ici et vous allez venir chercher ubuntu desktop vous cliquez sur ubuntu desktop juste ici si ça veut bien fonctionner donc là on vous indique les systèmes qu'on immense ce qu'il vous faut donc pour faire tourner une tour donc un processeur dual core 2 gigahertz minimum ou mieux 4 giga de ram minimum 25 giga d'espace disque minimum et un lecteur c'est un lecteur dvd un lecteur graveur dvd ou une clé usb avec un port usb pour installer le système d'exploitation et un accès à internet qui va vraiment vous aider mais normalement si vous êtes là dessus c'est que vous avez internet bon alors en fait depuis tout à l'heure je cherche un comment accéder à la version intel ou amd sur votre processeur mais j'ai l'impression que c'est plus comme ça depuis longtemps et puis de toute manière si vous le savez dans la description je vous invite à l'indiquer ça va aider tout le monde donc là vous cliquez tout simplement sur download juste ici et tout simplement l'image iso va se télécharger donc là c'est en attente de réponse évidemment toujours ma connexion internet magnifique donc là vous avez cette page qui s'affiche merci pour avoir téléchargé une version bureau et vous enregistrez une image iso donc sur le sur le téléchargement vous voyez c'est bien indiqué je vous l'avais dit je vous l'avais dit c'est bien un amd 64 qui va se télécharger donc faites très attention à ça normalement ça fonctionne aussi sur intel mais je pense qu'une détection automatique de votre de votre matos donc faites gaffe à ça c'est pour moi c'est un md 64 parce que bah c'est une des 64 la deuxième étape va consister à télécharger le logiciel rufus je vous montre ça tout de suite là faudra faire une capture éco bs parce que l'autre fois j'ai filmé l'écran c'était drôle la qualité qualité en bas hd 240p un foule hd 144p celui qui connaît il fendu alors voici comment télécharger rufus et comment le configurer vous ouvrez tout simplement votre navigateur favori en utilisant votre moteur de recherche favori et veut taper tout simplement rufus comme ceux ci comme ça se prononce et il faudra trouver le site rufus point i e c'est ce site là ça ressemble à ceci on vous explique brièvement comment fonctionne rufus et on vous dit que c'est créer une clé usb démarrable de manière facile alors c'est traduit de l'anglais évidemment on va venir télécharger rufus donc vous cliquez ici sur dans la rubrique téléchargement rufus 3.10 il ya une version portable mais c'est exactement la même chose ça fait exactement la même taille pour savoir que rufus ne nécessite pas d'installation sur notre ordinateur donc il va pas laisser de traces ça c'est cool une fois téléchargé il va falloir débloquer le logiciel ça c'est une spécificité du windows 10 depuis les dernières mises à jour windows 10 une tendance à tout bloquer quand vous téléchargez et c'est chiant clic droit propriété sur sur votre fus est ici en juste en dessous de avancer vous avez une petite case qui doit s'afficher avec écrit débloquer vous allez cocher la case vous allez faire appliquer ok en fait c'est un système de micro chiottes encore une fois pour éviter les virus et les cheval de 3 qui pourrait arriver sur une dose dix et une fois que c'est fait je vais vous montrer que ça ne nécessite pas d'installation je vais tout simplement ouvrir le logiciel vous pouvez faire un double clic un mois je fais clic droit j'allais faire exécuter en tant qu'administrateur mais c'est la même chose si vous ne le faites pas et donc voici le logiciel rufus donc là je viens simplement brancher ma clé usb dans l'ordinateur donc on va attendre qu'elle apparaisse dans le logiciel donc ma clé usb vient d'apparaître ici en haut dans périphériques ici et type de démarrage image disque ou iso pareil on touche à rien c'est ce qu'on va sélectionner on va cliquer sur le bouton sélection juste ici et là il va falloir parcourir toute l'arborescence de fichiers pour retrouver votre image iso que vous avez télécharger au préalable une fois que vous avez retrouvé votre image iso ici vous avez une taille de partition persistante en gros c'est parce qu'au bout de tout vous pouvez démarrer et essayer directement au bout de tout sans l'installer si vous voulez vraiment essayé ou une touche sans l'installer vous devrez définir ici une taille en giga attention c'est des gigas vous pouvez changer bien sûr la taille c'est là c'est des gigas vous pouvez mettre des mots c'est 5000 120 mo ça fait 5 giga mais vous pouvez réduire donc là vous réduisez de émo en émo et on vous explique ça établit la taille de la partition persistante pour média usb de type live en gros c'est utiliser le système d'exploitation sans l'installer et ça permet de stocker justement vos préférences dans la clé usb directement donc je vous conseille quand même de mettre un petit peu d'espace pour la taille de la partition persistante alors si vous avez une clé usb 4 giga évidemment vous pourrez pas le faire parce que vous n'aurez pas cette place ici ma clé usb fait 32 giga donc je pense que je vais laisser tout ben non 10 giga pour la partition persistante c'est peut-être un peu overkill mais au moins on n'aura pas de plantage juste en dessous schéma de partition mbr vous touchez pas système de destination bios ou et si vous ne touchez pas non plus en dessous ce sont les options de périphériques avancées je pense que chez vous elles seront tout simplement cachés vous pouvez les afficher parce que ça va nous intéresser c'est ça ajouter les options de compatibilité pour les vieux bios alors normalement vous n'aurez pas à cocher la case mais c'est vraiment votre ordinateur sur lequel vous voulez installer ubuntu est très vieux vous pourrez cocher cette case en dessous option de formatage donc nom de volume ça c'est le nom de votre usb une fois que vous aurez formaté vous pouvez laisser ça vous pouvez changer de nom vous mettez le nom que vous voulez en dessous vous avez système de fichiers fat 32 vous ne touchez pas vous laisser en défaut taille d'unité d'allocation vous laissez en défaut également et là vous avez les options de formatage avancé donc vous faites un formatage rapide sinon ça va prendre des heures et des heures pour rien et le reste on ne touche pas vérification mauvais bloc vous ne le êtes pas non plus c'est pas utile et une fois que tout ça est fait et bien vous cliquez simplement sur démarrer ici ça va formater votre usb et ça va décompresser l'image iso et rendre bootable votre clé usb et vous pourrez ainsi lancer ubuntu et même vous pourrez l'essayer parce que vous avez fait une persistance de partition ici de 10 gigas ou moins et donc vous pourrez démarrer sur votre usb alors la suite et bien je vais tout simplement pas vous la montrer c'est exactement la même chose que la semaine dernière il faut que vous accédez à votre bout de menu de votre ordinateur donc une touche à presser ça dépend d'une machine à l'autre il faudra sélectionner donc la clé usb pour démarrer dessus faut pas se tromper normalement c'est indiqué usb quelque chose il ya un nom vous avez nommé votre clé usb c'est encore mieux de nommer sa clé usb vous mettez un nom vraiment de chiottes pour que vous voyez tout de suite et dans votre gestionnaire de démarrage ça va apparaître donc vous démarrez dessus et après c'est la même chose que sur dvd c'est à dire que ubuntu va se lancer ça va être un peu plus rapide quand même sur une clé usb qui est plus est une clé usb 3 et puis ensuite c'est l'installation normale de bountou donc je vous l'avais montré la semaine dernière encore une fois la vidéo est disponible en fiche juste ici là haut voilà vous allez voir et puis je vous montre comment installer ubuntu grossièrement on voit pas dans le détail non plus mais au moins vous aurez un ordinateur fonctionnel et avec un système d'exploitation alternatif à windows à savoir ubuntu et l'écran de mon pc derrière c'est éteint ça veut dire que c'est la fin de la vidéo merci d'avoir suivi si vous avez des questions n'hésitez pas à les commentaires sont ouverts c'est fait pour ça je suis là pour vous aider aussi pensez à moi quand même n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram tout est dans la description n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne youtube on a passé la barre des mille abonnés il ya trois semaines c'est fantastique donc allez on continue c'est parti la route maintenant va jusqu'à 1500 donc au 1500 fait péter une bouteille de champagne fin bref comme d'habitude c'est traditionnel chez moi et puis je vous dis à la semaine prochaine comme tous les dimanches à 18 heures pour une nouvelle vidéo c'est celle chat